Mesdames, Messieurs, bonjour. Chaque mot, chaque geste, chaque regard, ces trois lycées ne veulent rien laisser au hasard. Dans quelques minutes, Zaina, Eline et Liana se présenteront face au jury du concours d'éloquence, l'aboutissement de plusieurs mois de travail, initié par leur professeur de français. Vous avez certaines phrases où il n'y a pas besoin d'aller trop haut et d'être trop véhémente, etc. On ne va pas se mentir, les lycées professionnels, c'est assez réputé pour être moins intellectuel. Et là, on va leur montrer que non, il n'y a pas forcément besoin d'être en général pour pouvoir avoir les capacités. Et cette parole, les lycéennes la saisissent pour interpeller sur les violences sexuelles. Lucas, un an, violé par son grand-père sur un banc public. Un policier en uniforme et armé, cela n'a rien changé, il s'est quand même fait violer. Pensez-vous toujours que la tenue justifie le viol ? Une fois sur scène, et même quand leur mémoire leur joue des tours, En enseignant sur le... En enseignant... En intégrant des cours sur le respect, l'égalité des genres et la sexualité. Portées par l'envie de faire entendre leur voix, fortes et engagées, les trois lycéennes se révèlent. On est plutôt impressionnées et surprises, puisque c'est vrai qu'on a certaines élèves qui sont un petit peu plus timides, mais qui ont fait l'effort vraiment d'apprendre leur texte et puis d'être éloquentes, donc non, on est plutôt... C'est éprouvant, mais c'est des belles surprises. On est toujours émus de les voir réussir jusqu'au bout. Au lycée Lotte et Bastide de Villeneuve-sur-Lotte, les sélections aussi se poursuivent. Cette parole qu'on leur accorde si rarement, ces quatre lycéennes ont décidé de la faire résonner très fort. Nous vous parlons d'un sujet urgent, urgent car nous n'avons plus le temps, plus le temps de lire, d'écouter toute cette violence et souffrance. Cessez notre passivité, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Dites-moi, vous qui m'écoutez. Sur le sujet brûlant du conflit entre Israël et Palestine, les jeunes filles de 16 ans, avec aplomb et intelligence, disent leur ras-le-bol face à la violence. Ces différences d'avis ne font que générer des tensions, nous posant d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je le refuse. Nous jeunes, nous le refusons. Les jeunes, on n'est pas souvent écoutés. Oui, surtout. Parce qu'on dit n'importe quoi, on dit ci, on dit ça. Et là, je veux leur montrer que non, en fait. On sait bien parler, on sait dire des choses vraies, on sait leur montrer des choses vraies. Et on n'est pas juste des ados qui ont toujours la flemme. Les filles, vous donnez le meilleur. Les filles, on a pris un sujet qui touche. Oui, ça touche tout le monde. Lors des délibérations du jury, le sujet choisi par les quatre lycéennes fait débat. J'étais très inquiète du choix du sujet. J'étais vraiment très, très inquiète. Là, je trouve que l'équilibre a été quand même assez respecté. Pour moi, tout le travail derrière, il n'est pas aussi bon que d'autres groupes. C'est quand même le choix du sujet, il faut vachement avancer. S'ils peuvent encore travailler et progresser, pourquoi pas ? Mais leur force de conviction leur permet finalement d'accéder aux demi-finales du concours. Au lycée Bélorme de Bordeaux, c'est aussi l'heure des résultats. Zahina, Aéline et Liana, grâce à leur discours sur les violences sexuelles, sont qualifiés pour la suite du concours. C'est un sujet que vous avez travaillé réellement et qui va rester en vous et que vous portez vraiment très, très bien. Donc on va aller à Jean le 21. La suite de leur aventure s'écrira donc à Jean lors des demi-finales. Une nouvelle occasion pour les lycéennes de faire entendre leur voix.